Vous écoutez Mystère Mystère Radio Bonsoir, je vous propose ce soir un bridge à trois Un épisode des Maîtres du Mystère de 1964 Sous-titrage ST' 501 Aline Oui ? Venez vous asseoir là, près de moi Mais un instant, laissez-moi d'abord préparer le café Non, je n'y tiens pas ce soir, à moins que... À moins ? Oui, venez, je vais vous expliquer Pourquoi cet air grave, tout à coup ? Pas à propos de café, tout de même De ses conséquences, plutôt Vous êtes bien ? Très Pour peu que vous parliez un peu trop doucement, je risque fort de m'endormir Oh bon non, je ne m'aimerais mieux pas, ce que j'ai à vous dire est très important Encore ? Mais vous n'avez donc en tête que des choses importantes ? Mais je n'ai que vous en tête, vous le savez très bien Alors est-ce tellement dramatique ? Dans un sens, oui Il y a maintenant quatre mois que je vous ai rencontré, Aline Et deux mois que vous m'invitez ici, un soir par semaine Grâce à vous, par vous Le mercredi est devenu pour moi un jour de fête Le jour où je me sens revivre Où tout prend une autre couleur Le jour, enfin, où je suis heureux Vous êtes adorable, Bernard Je ne vois pas très bien où est la place du café dans tout cela Mais vraiment, vous êtes très gentil Non, écoute, je ne vous en pruneriez pas C'est très sérieux Depuis deux mois, tous les mercredis, notre petit dîner s'achève par un délicieux café Lequel ne manque jamais de me faire passer une nuit blanche Une nuit blanche dont je ne me plaindrai certes pas si je restais auprès de vous Mais qui devienne infernale dès lors que vous me renvoyez Soyez gentil, Bernard, ne recommencez pas Ou alors Oui Si vous y tenez vraiment Sacrifions cette soirée et parlons sérieusement Une fois pour toutes Parce que moi, voyez-vous, je refuse absolument de reprendre cette discussion tous les mercredis Alors vous voulez ? Peut-être cela vaudrait-il mieux, oui Au plus, c'est d'ailleurs un peu où je voulais en venir avec mon histoire de café Non, alors attendez Voilà, voilà, vos cigarettes, les miennes Merci Un cendrier Que voulez-vous boire ? Scotch ? Cognac ? Euh, oui, plutôt cognac pour l'instant Moi aussi, tiens Mettez un coussin par terre, voulez-vous ? Que je puisse m'asseoir à vos pieds Non, venez, venez Pour parler sérieusement, je ne suis vraiment bien que par terre Voilà, tenez Merci A quoi buvons-nous ? Ben, quoi buvons-nous ? À vous, bien sûr À vous et à votre cruauté Je ne suis pas cruelle, je suis lucide, Bernard Et je vous ai prévenu d'un autre rencontre Oui, je me souviens, seulement Seulement, vous avez espéré que je parlais un peu en l'air Et que le temps travaillerait pour vous Non, écoutez, ne parlez pas de moi comme d'un donjot à la fût, je vous en prie Ce serait très injuste Je vous aime, je vous ai aimé dès le premier jour Si votre compagnie ne m'était pas précieuse, Bernard Et si je n'étais pas certaine de pouvoir être heureuse avec vous Vous ne seriez pas ici Mais je vous l'ai dit et redit Je ne veux pas d'une aventure Je veux me marier, construire quelque chose de solide et de durable Si je devenais votre maîtresse ce soir, demain ou dans quinze jours Ça durerait six mois Ah oui, c'est bien ce que je dis, vous ne croyez pas à mon amour ? Non, écoutez, Bernard Puisque nous avons décidé de parler sérieusement, soyons sérieux, voulez-vous Vous avez cinquante ans, j'en ai trente Et nous avons tous deux passablement vécu Tout est possible entre nous Encore une fois, si je ne le pensais pas, vous ne seriez pas là Mais à la seule condition de ne pas perdre la tête Mais c'est-à-dire ? Le désir que vous avez de moi est ma seule chance de vivre un jour avec vous, Bernard Lui seul est capable de vous faire divorcer Non, 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 attendez, laissez-moi finir Je ne suis pas en train de vous dire que je ne serais à vous que légitimement Si vous étiez libre, je serais probablement déjà votre maîtresse Et sans condition, croyez-moi De même, si vous divorcez, je ne vous demanderai pas ensuite de m'épouser d'abord Mais je veux, vous entendez, je veux que vous soyez libre de le faire si vous en avez réellement envie J'accepte que vous me repoussiez, si je vous déplaît Mais je refuse de l'être uniquement parce que vous n'aurez plus le courage d'entreprendre des marches et formalités Voilà, c'est tout Oui, je ne vous ai rien dit, Aline, mais depuis un mois et à trois reprises, j'ai demandé à ma femme d'accepter le divorce Et à chaque fois, malheureusement, je me suis heurté à un mur Vous espériez vraiment son consentement ? Hélène étant légalement irréprochable, c'est presque indispensable Et puis, d'autre part... Oui ? Et d'autre part, il n'y a pas que le divorce Même si je l'obtenais, il me faudrait m'entendre avec ma femme et obtenir que nous restions associés Nous sommes mariés sous le régime de la communauté à titre universel Et l'imprimerie lui appartient pour moitié Et de plus, en admettant même qu'elle soit disposée à me céder ses parts Je n'aurai pas le moyen de les lui racheter Alors, marié ou non, je suis condamné à travailler avec elle Je ne vous en veux pas, mais... C'est tout de même assez décevant, Bernard Promettre un divorce que l'on sait d'avance impossible C'est vraiment le mensonge le plus banal Non, mais il n'est pas impossible J'ai proposé à Hélène En plus de ses parts dans l'imprimerie et de la moitié des disponibilités, bien entendu De lui laisser la propriété de Fontainebleau Étant donné l'importance de cette propriété, c'était une offre plus que généreuse Elle a refusé quand même Alors que veut-elle donc ? Mais rien, malheureusement, et c'est ce qui fait sa force A l'exception du divorce, elle accepte tout, y compris que je l'abandonne définitivement Elle a même poussé l'ironie jusqu'à suggérer que je vous installe dans notre appartement de l'avenue Carnot Une fois enlevée mes affaires personnelles, a-t-elle précisé, je vous promets de n'y plus mettre les pieds Bernard Oui ? Vous êtes sûr qu'il s'agit bien là d'une proposition de votre femme ? Oh, si vous la connaissiez, je vous assure que vous n'en seriez pas surprise Admettons Il n'en reste pas moins que vous êtes en train de la reprendre à votre compte, cette proposition Non ? Après avoir pris tout d'abord certaines dispositions dont je voudrais vous faire part, oui Je peux ? Au point où nous en sommes Bon, alors voilà, il y a six semaines, avant même que je ne parle avec ma femme donc J'ai établi un testament en votre faveur pour la totalité de ma part communautaire Si donc nous nous installions ensemble à l'avenue Carnot et que je vienne à disparaître, vous y seriez de toute façon chez vous Cet appartement étant en effet très loin de valoir ce que vaut la propriété de Fontainebleau, c'est encore Hélène qui serait votre débitrice Ce qui revient à dire, ma chère Hélène, et cela n'exclut pas que j'obtienne un jour le divorce Que je suis à même de vous offrir dès aujourd'hui sécurité et vie commune Alors, qu'en pensez-vous ? Je pense que j'ai dû très mal me faire comprendre, Bernard Vous vous trompez du tout au tout Mais à quel propos ? Tout d'abord à propos de vie commune et de sécurité précisément Vous me proposez un mariage qui n'en est pas un Et vous déposez fièrement dans la corbeille un appartement près de l'étoile et un testament Je conviens que cela est généreux, mais Croyez-vous vraiment que cela suffise pour garantir la réussite de notre vie future ? Cet appartement-ci n'est sans doute pas comparable à celui de l'avenue Carnot, mais Enfin, il est agréable, et il est à moi Quant à ma sécurité, si vous veniez à disparaître, je ne prétends pas que ce soit négligeable Mais tout de même, si j'envisage de lier ma vie à la vôtre Ce n'est pas en pensant au jour de votre disparition Finalement, mon cher Bernard, vous ne parlez que d'argent et c'est assez décevant Il n'y a pas si longtemps, lorsque nous faisions des projets et parlions de vie à deux Vous étiez moins terre à terre Oui, vous avez raison, je suis un mûfle Mais je vous demande de me pardonner et d'oublier tout ce que je viens de vous dire Voilà, je vais entamer dès demain une procédure de divorce Et vous serez ma femme avant un an, ça je vous en donne ma parole Diable, vous avez une façon de vaincre l'impossible Pour vous avoir à moi, je suis capable de tout Et puis d'ailleurs, c'est bien simple, je ne vais même pas attendre demain Aline, seriez-vous très fâchée si je partais maintenant ? Pour aller où ? Je rentre à Fontainebleau Que cela lui plaise ou non, ma femme acceptera le divorce Et pas plus tard que ce soir même Bonsoir, ma chère Déjà ? J'aurais pourtant bien juré que nous étions mercredi Ben, nous sommes mercredi et tu le sais parfaitement Ah ? Tu n'as pas d'ennui, j'espère ? Non, non, pas du tout J'ai besoin de te parler, simplement Besoin de me parler ? Oui À 11h du soir ? Et sans que cela puisse attendre demain ? Oui Il s'agirait de divorce que cela ne m'étonnerait pas Eh bien, tu as deviné, mais tu aurais tort de le prendre en riance, je te préviens Voilà, je veux divorcer, je divorcerai Et je t'en parle ce soir pour la dernière fois Si tu persistes dans ton refus... Oui ? Continue ? Non, excuse-moi, je m'emballe et je suis stupide Laisse-moi d'abord me servir un verre Essayons de bavarder gentiment en ami Tu veux boire quelque chose ? Non, merci, je n'ai pas soif Ah oui, c'est vrai J'oubliais que tu ne fais jamais rien sans nécessité Pardonne-moi Tu devrais te mettre au yoga, je suis certain que cela te conviendrait Sans vouloir te vexer, l'acquisition d'un peu de sagesse ne te ferait pas de mal non plus Oui, c'est entendu, j'en manque totalement et peut-être même suis-je un peu fou Seulement avec les fous, c'est bien connu, le mieux est encore de ne pas les contrarier et de leur accorder ce qu'ils demandent À condition que ce ne soit pas trop dangereux, oui Mais un malade qui demanderait de la strychnine pour son petit déjeuner, je t'assure qu'on la refuserait Écoute, trêve de plaisanterie veux-tu, je ne suis pas malade et je ne te demande nul poison Je veux divorcer, un point c'est tout L'ennui c'est qu'à ton âge, après 20 ans de mariage, le divorce est un poison et souvent très violent Crois-moi Admettons que j'ai le goût du suicide, que t'importe Assez peu, s'il ne s'agissait que de toi, tu as raison Mais tu sembles oublier qu'il faut être dû Écoute Hélène, parlons sérieusement et en amie, veux-tu ? Car même si nous ne sommes plus que cela l'un pour l'autre, par ma faute et depuis longtemps je te l'accorde Je pense que nous pouvons le demeurer quoi qu'il arrive, hein, fâche-toi ? Bien sûr que non, voyons D'ailleurs tu n'es pas à même de t'en rendre compte dès aujourd'hui mais je t'assure que mon refus de divorcer est une preuve d'amitié Non écoute, en garde Hélène, je te propose un arrangement à l'amiable et je suis prêt matériellement à me montrer très généreux Seulement si tu persistes dans ton refus, je te jure que tu le regretteras Je n'ai jamais été très curieuse dans ce domaine, tu le sais, mais là franchement tu finiras par me donner l'envie de connaître la personne qui réussit à t'insuffler par une volonté Car enfin, et Dieu sait pourtant, si tu as collectionné les aventures, je ne t'ai jamais vue ainsi Alors tu tiens vraiment à ce que je te dise des choses désagréables ? Oh, que pourrais-tu me dire qu'elles soient vraiment ? Que tu es follement amoureux et prêt à tout pour épouser cette femme ? Il n'y a qu'à te voir pour en être persuadé ? Tu as le meurtre dans les yeux Alors prends garde et ne me pousse pas à bout Eh bien, soit, parlons sérieusement En y réfléchissant, j'ai finalement trouvé deux raisons qui pourraient justifier ce mariage C'est peu, mais c'est suffisant Et si une seule de ces deux raisons est effectivement la tienne, j'accepte le divorce C'est honnête, non ? Oui, c'est peut-être un peu simpliste, mais enfin, va toujours Alors quelles sont ces deux raisons ? La première, ce serait que ton amoureuse soit une jeune fille Et qu'elle n'accepte d'être à toi que dans le mariage La différence d'âge serait sans doute bien grande, mais ça n'est pas mal à faire Alors ? La personne en question... Au point où nous en sommes, tu peux l'appeler par son prénom Ça facilitera la conversation Comme tu voudras Elle s'appelle Aline et elle a 30 ans 30 ans ? Oui La fraîcheur sans la sottise et l'expérience sans les rides Je t'accorde qu'il y a de quoi perdre la tête Mais je voudrais comprendre Car enfin, à 30 ans, et étant donné que je te laisse parfaitement libre de t'installer avec elle Qu'attendez-vous exactement du mariage ? Question de principe, de respectabilité ? Non, Aline refuse l'aventure, tout simplement Elle a peut-être raison, mais tu as certainement tort Car pour un homme, en fin de compte, le mariage n'est jamais qu'une aventure sensiblement plus chère que les autres Oui, 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 je vois très bien où tu veux en venir Quand tu fais fausse route Aline n'est pas une femme intéressée Pas plus tard que ce soir, puisqu'il faut tout dire Elle a refusé l'avenue Carnot et un testament à sa faveur Un testament ne peut être refusé vraiment qu'après la mort du testateur, mon cher Bernard Mais jusque-là, par contre, et cette jeune personne ne doit pas l'ignorer Le bénéficiaire a tout le temps de changer Bon, eh bien, pense ce que tu veux, mais laissons ça Alors, dis-moi plutôt quelle est la seconde raison que tu estimes valable ? Les enfants Les enfants ? Oui Je comprendrais très bien que tu me dises Aline veut des enfants, mais elle exige pour eux d'être mariée Cela dit, et ton ahurissement m'indiquant clairement qu'il ne s'agit pas de cela non plus Je ne vois vraiment pas pourquoi je t'accorderai le divorce Bonjour, Pierre Bon, excusez-moi, monsieur Je ne vous ai pas entendu arriver Bonjour, monsieur Bien dormi ? Si, coussin Pardon ? Je dis coussi, coussin Ah bon, très bien Très bien Je vous apporte votre café, monsieur Oui, merci Quoi, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous entendez, Pierre ? Mais quoi donc, monsieur ? Pas vous dire que ça vient du garage Bon, écoutez, servez-moi mon café, je reviens Bien, monsieur Oui, j'arrive, voilà, j'arrive Ah, ben alors quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que ta merveilleuse porte électronique vient de nous jouer un de ses tours, mon cher Bernard Voilà dix minutes que nous nous égozillons C'est encore une chance que monsieur n'ait pas été déjà parti Avec Pierre qui est de plus en plus sourd, on aurait tout aussi bien pu y passer la journée Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Comment vous êtes-vous enfermé ? C'est enfantin, ta fameuse porte, c'est détraqué, voilà tout Ah, détraqué, détraqué, elle vient de fonctionner parfaitement à l'instant Oui, parce que tu n'es pas assez devant le voyant Seulement de l'intérieur, le système de blocage ne marche plus Et comme la poignée est cassée depuis quelques jours, impossible de l'ouvrir à la main Oui, mais alors, comment vous avez fait votre compte ? Ben alors, vous l'a emmené Berthe au marché Oui Je suis passé devant la porte, la porte s'est ouverte Et je suis montée dans ma voiture Seulement à ce moment-là, Berthe qui venait me rejoindre Était également passée devant la borne Elle a déclenché la fermeture Et pourquoi t'es sûre que de l'intérieur, on n'arrive pas à... Ah ben oui, c'est certain D'ailleurs, c'est bien simple, tiens, tu vas voir Oui, attends Alors ? Ah ben oui, t'as raison, ça marche pas Ça, alors, c'est... Il y a longtemps que c'est en panne ? Ben ça, je lignore Tant que l'on est seul et que l'on ne fait qu'à entrée et sortie On ne risque pas de s'en apercevoir Ben tu me diras qu'une fois prévenue, on peut s'arranger Mais c'est tout de même au lieu Mais c'est pas tout Supposé qu'il tombe malade à son tour, votre sacré oeil Ah mais c'est que Berthe a raison Eh Que ce pauvre petit attrape une escarbie Et ne me rend plus que la ressource d'attaquer la porte à l'arache Oui, bon, c'est entendu, il n'y a pas de quoi plaisanter Je vais téléphoner à l'installateur Seulement en attendant, maintenant que vous êtes prévenus Tâchez de faire attention Eh bien, figurez-vous ma chère Lynn Que cette histoire de porte M'a fait repenser à notre conversation de l'autre jour Sur les romans policiers Si vous rêvez toujours d'en écrire un pour vous amuser Je suis à même de vous fournir un merveilleux mécanisme Électronique, bien entendu Oui, bien entendu Je me suis amusé à construire partant de là Un plan où je vous défie de trouver une faille Hum, très bien Eh bien, j'accepte le défi Et si votre idée est assez bonne pour faire un roman Eh bien, nous partagerons les droits Bon, très bien Eh bien, supposons que Pour une raison X Je souhaite la disparition de De ma femme, par exemple Eh bien, grâce à cette demi-panne de la porte Et grâce aussi à une particularité de mon garage Je pourrais provoquer en quelques minutes un accident mortel Un accident dont je serais certes le responsable involontaire Mais indiscutablement un accident Je ne voudrais pas vous contredire déjà Mais ça me paraît bien risqué Bon Se reconnaître responsable, même involontaire C'est une astuce dont les policiers ont appris à se méfier Prenez l'accident de chasse, par exemple C'est très joli seulement Lorsque le prétendu maladroit se trouve être avantagé Par la disparition de sa victime Il est confondu 9 fois sur 10 Ça parce que l'accident de chasse est usé jusqu'à la corde, ma chère Tout simplement Tandis que mon système à moi présente l'énorme avantage De n'avoir jamais été employé Puis d'autre part, n'oubliez pas que la panne de la porte est une vraie panne Que je ne l'ai pas provoquée Les gens de la maison et des installateurs pourront en témoigner Bon, admettons Vous avez donc la possibilité d'enfermer, comme par accident Votre victime dans le garage Ça c'est parfait Seulement si vous attendez qu'elle y meure d'une addition Il vous faudra bien compter 8 ou 10 jours Oui, ce serait un peu long, vous avez raison Mais heureusement pour notre roman Et grâce au gaz d'échappement de ma voiture Je peux réduire ce délai à quelques minutes Vos gaz d'échappement ? Ben oui, vous n'ignorez tout de même pas Je suppose qu'ils sont terriblement toxiques Et d'un effet extrêmement rapide Ou j'en sais même davantage mon cher Par exemple, que pour dégager des gaz Un moteur doit nécessairement tourner Et que si vous m'enfermez dans un garage Et vu qu'une voiture dont le moteur tourne Ben mon premier soin sera de l'arrêter Oui, c'est bien entendu Mais c'est justement là qu'intervient la petite particularité dont je vous ai parlé Parce que mon garage, voyez-vous, se compose en réalité de deux boxes Séparés par un mur à clairvoye Deux boxes Mais une seule porte Et qui se lève ou s'abaisse dès que l'on passe entre les deux bords Nous sont encastrés les voyants Vous commencez à comprendre ? Pas très bien, non ? De l'intérieur, une fois la porte fermée Il est impossible de passer d'un box dans l'autre Le mur à clairvoye laisserait peut-être passer un chat Et bien entendu des gaz Mais rien de plus Vous y êtes maintenant ? Mais pas au point de commencer la rédaction de notre roman Je comprends très bien qu'une fois votre femme enfermée Avec une voiture tournant dans le box voisin Elle serait perdue Oui Mais je ne vois pas très bien comment vous l'y amènerez Ni surtout comment vous pourrez expliquer cet accident Parce que vous cherchez des complications là où tout est simple, ma chère Aline Supposer qu'un matin, sachant que ma femme s'apprête à partir Je me rende au garage juste avant elle En cette saison, avant de partir, je laisse toujours un peu tourner mon moteur Je vais donc au garage Je passe entre les deux bornes et la porte se lève Bon Je monte dans ma voiture Je mets en route Et j'en redescends aussitôt pour guetter l'arrivée de ma femme Lorsqu'elle arrive, voyant que la porte est déjà levée Elle passe naturellement derrière la borne Ceci afin de ne pas déclencher la fermeture Elle pénètre dans son box Monte dans sa voiture Et c'est alors que je commets l'erreur fatale N'ayant pas vu arriver ma femme Et ayant oublié quelque chose dans la maison Je sors précipitamment et en passant entre les bornes Et sans entendre les cris de votre femme Elle ne criera pas tout de suite La porte est très silencieuse et on ne réalise pas immédiatement Et puis d'autre part, je viens de vous le dire, je serai pressé Ce qui impliquera que vous reveniez également très vite Bon, enfin disons, 4 ou 5 minutes Je peux ne pas trouver immédiatement ce que je cherche Puis d'ailleurs, vous savez, ce n'est là qu'un détail Et on pourrait trouver bien d'autres variantes Et dans tous les cas, malheureusement, je reviendrai trop tard Alors, qu'en pensez-vous ? Eh bien, ma foi, l'idée semble se tenir J'ai beau chercher la faille, à première vue, je ne vois pas Ah oui, mais il y en a une pourtant Ah ? Oui, pas matériel, remarquez, mais psychologique Je ne vois pas Le mobile, ma chère, le mobile Or, il est bien évident, dans la supposition que je viens d'émettre Que celui-ci ne pourrait être que mon désir d'être libre et de vous épouser Auquel cas, je pourrais peut-être tromper la police et mon entourage Mais certainement pas vous-même Ce qui nous amène toujours dans notre roman Un chapitre fort sur un terrible cas de conscience L'héroïne acceptera-t-elle ou non le poids d'un pareil secret ? Oui, ce serait possible, évidemment Mais cela serait tout de même un peu mélodramatique Et ferait surtout de notre héros un imbécile Car on peut être amoureux à l'extrême, ma chère Aline Sans se livrer pour autant pieds et poings liés Non, non, voyez-vous Pour que le plan de ce roman redevienne parfait et sans faille Le mieux serait encore que nos deux personnages soient complices Et que le plan fût exécuté à deux Pourrais-je parler à Mme Laskin, je vous prie ? Dites tout simplement que c'est personnel et très important Merci, Mme Allô ? Bonjour, Mme Ici Aline Dupré Est-ce que mon nom vous dit quelque chose ? Ah oui, le prénom seulement Oui Oui, c'est bien cela Je me permets de vous appeler Parce qu'il serait, je crois, très utile que nous nous rencontrions Mais discrètement, bien entendu Mais le plus rapidement possible Non Non, pas par téléphone Je vous affirme que c'est très important Aujourd'hui, vous ne pouvez pas Oh, je veux bien venir à Fontainebleau Mais pas chez vous, évidemment Non En train Oh, un instant Un instant, je note Bon Bon Très bien J'y serai vers 4h Oui, oui, c'est entendu Garçon Est-ce que vous avez de 16 cigarettes ? Je vais voir, Mme Et deux autres cafés, s'il vous plaît Tout de suite, Mme Une cigarette ? Non, merci Je me demande... Oui ? Non, rien Mais très sincèrement, Mademoiselle Je ne peux pas y croire Non, pas que je vous soupçonne de mentir, remarquer Mais je... Enfin, je ne sais pas Je... Bernard a dû vouloir vous mettre à l'épreuve Ou plaisanter, tout simplement Plaisanter ? Bernard ? Oui, vous avez raison En dépit des apparences, mon mari est finalement le contraire d'un plaisant Par contre, je vous assure qu'il est très capable de vous avoir joué cette comédie Pour étudier vos réactions Il a la manie de mener sa vie comme une partie de bride Oui, oui, je sais Si vous commencez par annoncer le contrat que vous avez réellement l'intention de jouer, ma chère amie Vous ne saurez jamais ce que vaut votre partenaire C'est exactement ça, on croirait longtemps Alors, fidèle à cette tactique Il a donc commencé par déguiser son plan en sujet de roman Après quoi, faisant mine de passer à autre chose Il me fit part de votre refus absolu de divorcer Ce qui est une enchère supérieure, mais sûrement pas la dernière Ce serait mal le connaître, en effet Au tour suivant, il annonçait sa vraie couleur Mais sans forcing et de façon à me laisser parler encore Ce qui me laissait finalement le choix contre deux solutions Le laisser là où vous engagez à faire le contrat avec lui Exactement Et vous avez choisi ? De le soutenir, mais en décidant de vous faire un clin d'œil qui vous permettrait de le contrer Mais autrement dit, vous trichez Au jeu, jamais Dans la vie, on ne peut pas toujours l'éviter Bon, seulement je... Un instant, on va donner le café Oh, merci Vous disiez ? J'allais vous dire que deux choses m'étonnent, mademoiselle D'abord que vous ayez faim d'accepter tout en étant décidée à tricher Et ensuite que je triche à votre faveur, c'est ça ? Mais avouez qu'il y a de quoi s'étonner Si vous teniez vraiment à me protéger Et encore que je ne comprenne pas très bien pourquoi Il aurait été plus simple de vous abstenir Mais dans ce cas, vous ne pouviez pas contrer Et rien n'empêchait votre mari de jouer la partie tout seul Parlons clair, voulez-vous Vous prétendez que mon mari a décidé de me faire disparaître Qu'il a trouvé pour cela un moyen idéal Et qu'il a cherché à obtenir votre complicité Pourquoi ? Par prudence d'abord Et aussi un peu par peur, je suppose Dans ce genre d'entreprise, les vrais solitaires sont plutôt rares Vous venez de dire le contraire, qu'il était capable de jouer seul Peut-être Mais pas sans avoir essayé de montrer Ça ne tient pas debout, voyons Après que vous ayez dit non Et si je venais à disparaître par le moyen qu'il vous a indiqué Il serait complètement à votre merci Il préférerait sûrement l'éviter Mais je crois capable de prendre ce risque Moi pas A moins qu'il ne soit sûr, à défaut de complicité De pouvoir compter sur votre silence Il n'ignore pas que je suis plutôt fataliste Je suis capable de bouger pour éviter un malheur Mais, enfin dans le cas contraire, je ne serai pas ici Mais, si le malheur arrive et qu'il est irréparable Je ne bouge plus Bien Seulement je ne pense pas que vous soyez déplacée par pur esprit de charité, mademoiselle Ne m'en veuillez pas de vous dire cela Mais franchement, inutile, vous avez parfaitement raison La charité n'a rien à voir ici Que voulez-vous alors ? Vous faire accepter le divorce Nous y voilà Et si je refuse ? Libre à vous, mais vous savez maintenant ce que vous risquez Oui, non Qui me dit que tout cela n'est pas une fable destinée à me faire peur ? Vous avez un moyen très simple de vous en assurer Attendre et voir venir, comme disent les Anglais Oui, évidemment, seulement voir venir, si vous avez dit vrai Ce serait probablement, il ne peut rien avoir du tout Parce que vous ignorez encore quel genre d'accident vous guette, oui Une fois renseigné, vous ne craindrez plus rien Et quand le serai-je ? Dès que nous serons d'accord Et vous êtes sûre que l'accident ne pourrait plus être provoqué ? Non seulement j'en suis sûre, mais... Oui ? Je n'y avais pas encore pensé, mais... Mais je m'avise soudain que la situation est parfaitement réversible Le moyen qu'a imaginé Bernard, ingénieux mais simple Serait tout aussi bien à votre portée Une fois prévenu, vous pourriez très facilement renverser les rôles Comme vous y allez, je n'en demande pas tant Il est vrai que cela vous arrangerait peut-être Que voulez-vous dire ? Bernard ayant établi un testament en votre faveur Oui, vous voyez, je suis au courant Vous gagnez finalement sur deux tableaux Si c'est moi qui disparais Et comme je n'ai pas fait moi le testament Vous avez Bernard et notre fortune tout entière Mais si c'est lui qui meurt par contre Vous n'irriterez que de sa part Mais vous resterez libre Ce que je vous soupçonne de préférer grandement Tant j'ai de mal à vous croire amoureuse de mon mari Vous tranchez un peu vite, mais... De toute façon, la question n'est pas là Pour vous, la menace vient de ce que votre mari Il veut m'épouser à tout près Et dans un sens, mes sentiments à moi apportent peu Je ne dis pas non Comme beaucoup d'hommes, Bernard est d'autant plus amoureux Qu'on ne lui rend pas Conclusion ? Attendez Nous venons d'envisager deux hypothèses Mais... Il y en a une troisième Supposé que je rentre maintenant chez moi Et qu'au retour de mon mari, je lui dise à peu près ceci Je viens de passer une heure forte intéressante en compagnie de Mademoiselle Dupré Laquelle m'a tout rapporté de vos projets Je n'ai bien entendu pas l'intention de me laisser assassiner Mais si le malheur voulait qu'un accident m'arrive à tout de même Je ferai en sorte que la police y regarde d'assez près Alors, Mademoiselle Dupré Si je disais cela et que mon mari se précipite chez vous Ce qui est probable Que lui diriez-vous ? La vérité, bien sûr C'est-à-dire ? Que je vous ai prévenu pour lui éviter de commettre l'irréparable Et pour essayer de vous pousser au divorce Et concernant votre proposition de retourner la situation ? Oh, simple boutade Ne vous ayant pas révélé la nature de l'accident qui vous menace Bernard saura que ce n'était pas sérieux Ceci dit, je suis à peu près certaine que vous ne lui parlerez pas de notre rencontre Parce que ? Parce que votre mari est orgueilleux Et que sa réaction pourrait bien être dangereuse On ne sait jamais, n'est-ce pas ? D'autre part, et maintenant que vous voilà prévenu Elle ne serait plus jamais tout à fait tranquille Il peut renoncer à ses projets, certes Mais il peut aussi l'en remettre à plus tard Et quoi qu'il en soit, vous ne pourrez plus ne pas y penser Peut-être avez-vous raison Cela mérite examen Pourtant, oui Je tiens à m'assurer que tout cela n'est pas une gigantesque farce Alors pour l'instant, si vous le voulez bien Nous allons permettre à Bernard de bien préparer son accident Et ensuite ? Je ne sais pas, peut-être accepterai-je le divorce A moins que je ne choisisse de... De renverser les rôles, comme vous dites si bien Bernard, sois gentil, je renonçais un instant à ton journal Je voulais te parler De quoi donc, s'il te plaît ? De notre divorce éventuel De... tiens Aurais-tu changé d'avis ? Pas complètement, mais j'avoue que ton attitude me donne à réfléchir Mon attitude ? Tu n'es pas ce que l'on est convenu d'appeler un joyeux luron Tu n'as jamais été très expansif, avec moi du moins Mais tu es en train de devenir parfaitement désagréable Je t'ai proposé un traité d'amitié, tu l'as refusé Ce n'est pas à moi d'y revenir Tu as raison, c'est moi Mais c'est précisément ce que je suis en train de faire Ah, mais dans quel but ? Bien, j'aimerais que nous reparlions un peu de cette jeune personne Qui te tient si fort Oui, est-ce simple curiosité de ta part Ou bien es-tu réellement prête à changer d'avis ? Sois raisonnable, Bernard Je ne peux pas y être déjà prête Mais j'accepte d'y réfléchir un peu Oui Et... Que voudrais-tu savoir ? Je n'ai pas d'idée très précise Mais... Tu pourrais peut-être commencer par me dire Ce qu'elle fait dans la vie, par exemple Elle possède une petite boutique de bibelots De bijoux anciens Ce n'est pas la fortune Mais elle est indépendante Et cela lui permet de vivre assez bien Et c'est-à-dire que l'argent ne l'intéresse pas ? De nos jours, ma chère Hélène L'argent intéresse tout le monde Mais... Il y a encore des gens, Dieu merci Qui sont capables de n'y pas penser tout le temps Généralement ceux qui en ont beaucoup, oui Quoi ? Où veux-tu en venir ? Oh, nulle part Je trouve simplement étonnant Qu'une jolie femme de 30 ans Car elle doit être jolie, non ? Très... Très distinguée Et beaucoup de classe Hum... Tu me donnes très envie de la connaître, tu sais Oh... Tu plaisantes, je suppose Non, pourquoi ? Parce que ce serait déplacé Et parfaitement ridicule Toi qui soutiens volontiers Que notre siècle devrait se débarrasser De certaines vieilles conventions Non, un instant, veux-tu Si tu n'as entamé cette conversation Que pour en arriver là Bah, tu perds ton temps Mais enfin, tu es drôle, Bernard Tu dis toujours au bridge Que l'on ne peut rien faire de bien Sans connaître l'adversaire Bah oui, la vie n'est pas une partie de bridge Mais alors là, franchement, tu m'étonnes C'est bien la première fois Que tu refuses la comparaison De toute façon Bridge ou pas bridge Je ne divorcerai pas Sans faire la connaissance De qui me succédera Et quand je parle de succession Je te signale que je ne pense pas seulement au mariage Ce qui veut dire ? Nous nous sommes mariés en communauté Universel même Et ni toi ni moi N'avons un héritier direct As-tu déjà pensé Dis-moi Tu tiens tellement à ton imprimerie D'autre part, je te ferais remarquer Que si tu venais à disparaître le premier Ce qui a dû une plaise Mais il faut tout prévoir, n'est-ce pas ? Alors je me retrouverai automatiquement associée Avec cette demoiselle Or, si je peux accepter à la rigueur De ne pas connaître ta femme Je trouve en revanche indispensable De savoir qui est mon éventuel futur associé Mais doucement, doucement, veux-tu Je ne suis pas encore mort, non ? Avec ou sans moi Je te souhaite une très longue vie, Bernard Mais on ne peut tout de même pas oublier Que les femmes vivent généralement plus longtemps Et que j'ai dix ans que moins de toi Bon Très bien Je persiste à trouver ton idée parfaitement ridicule Mais... Enfin, supposons que j'accepte Puis-je te demander Comment tu imagines par les rencontres ? Mais le plus simplement du monde, mon cher En recevant ici cette personne Ce qui te donnera l'occasion par ailleurs De lui montrer à quoi tu renonces pour elle Étant bien entendu que si nous divorçons J'exigerais pour moi seule cette propriété Tu tiens à l'imprimerie, c'est parfait Moi je tiens à Fontainebleau Vous ? Mais c'est de la folie voyons j'attends Bernard Mais juste... Ne vous inquiétez pas Mais... Laissez-moi entrer Le temps presse Et si Bernard arriva maintenant ? Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas J'ai prévu cela aussi Aussi ? Oui En fait j'ai prévu pas mal de choses, vous allez voir Bon, et bien, et bien, essayez-vous Merci C'est très gentil chez vous Nous laissons les politesses, voulez-vous Pourquoi êtes-vous venue ? Pour plusieurs raisons que je m'en vais vous dire Mais en commençant par la dernière Cela nous évitera toute surprise Et vous serez peut-être moins nerveuse Lorsque Bernard arrivera Et même si je ne me suis pas encore entièrement expliquée Vous me cacherez ici Quoi ? De telle sorte que je puisse entendre, bien entendu Non mais... Ne perdons pas de temps, écoutez-moi d'abord Parce que de toute façon, caché ou non, je resterai ici Ah mais oui, je sais, vous ne me comprenez pas Mais patientez un peu Où donne cette porte ? Ben dans ma chambre Bernard y entre ? Non Ça va sans doute vous étonner Non, non, non Je connais très bien mon mari, mademoiselle Si vous étiez déjà sa maîtresse Nous n'en saurions certainement pas où nous en sommes Et où en sommes-nous ? Je vais vous le dire Mais finissons-en d'abord avec la chambre Je suppose qu'en laissant la porte légèrement entreverte Je pourrais entendre parfaitement, non ? Vous le pourriez Mais n'y comptez pas Un instant Puisque de toute façon, je ne bougerai pas Vous avez intérêt à m'écouter Lorsque Bernard sonnera Il sera toujours temps de vous décider Faites-vous décider S'il arrive, il vous trouvera là Vous m'étonnez, vous manquez de logique Quand on a commencé à tricher, il faut aller jusqu'au bout Mais enfin Non, mademoiselle C'est vous qui m'avez téléphoné C'est vous qui avez demandé à me voir Et c'est encore vous toute seule Qui avez décidé de me mettre en garde Alors, encore une fois Soyez logique et laissez-moi m'expliquer Bon, très bien Je vous écoute Après m'avoir prévenue de l'accident qui me menaçait Vous avez précisé qu'il devait obligatoirement avoir lieu à Fontainebleau Et que mon mari souhaitait votre présence En y réfléchissant, je me suis aperçue que la principale difficulté pour Bernard Serait de trouver un prétexte pour vous amener chez nous Il pourrait choisir de vous y emmener clandestinement, bien sûr Mais ça ne m'arrange pas Et j'ai préféré lui faciliter les choses S'il vient vous voir ce soir Probablement au coup de vent l'ailleurs Car sa soirée est prise C'est uniquement pour vous annoncer Que nous vous attendons à dîner samedi prochain Vous voulez dire ? Oui, je comprends que cela vous surprenne Mais ce ne fut même pas très difficile Donc vous serez à Fontainebleau Samedi prochain Si vous avez dit vrai Et si Bernard est toujours décidé Il devrait logiquement profiter de l'occasion Alors pour l'y aider J'ai même poussé jusqu'à déclarer devant notre valet de chambre Que vous seriez mon invité Alors, qu'en pensez-vous ? Je pense surtout que vous avez une façon bien dangereuse de jouer avec le feu Vous n'avez pas peur ? Non Puisque vous m'avez dit aussi qu'une fois prévenue de la nature de l'accident Je ne pourrais plus en être victime Or si je suis là ce soir, figurez-vous, c'est précisément pour être informé sur ce dernier point Et sans erreur possible, de préférence Ah oui, je vois, je vois En somme, vous ne refusez pas mon aide Mais votre confiance est limitée Le bridge est un jeu rempli de subtilité, mademoiselle Dupré Vous le savez aussi bien que moi Si vous trichez en ma faveur, je peux contrer, c'est parfait Mais si vous faites seulement semblant de tricher Et que je contre Je suis perdue ? Oui, sans doute Seulement si... Je crois que voici le moment venu de vous décider Oh, très bien, oui, je n'ai pas le choix Seulement un bon conseil N'essayez pas de vous montrer, je vous jure que vous le regretteriez Soyez sans crainte, je ne suis réellement venue que pour écouter Oh, dites-moi, est-ce que votre plancher craque ? Non, il ne craque pas Parfait, à tout à l'heure Bonsoir Aline Bonsoir, monsieur mystérieux Entrez ? Non, pourquoi mystérieux ? C'est tout de même pas la première fois que je monte pour vous dire bonsoir en passant Non, non, bonsoir, bonsoir Au téléphone, vous m'avez dit que vous aviez quelque chose de très important à m'annoncer Oui, vous avez raison, à vrai dire, je ne suis même venu que pour cela Juste le temps de boire un scotch et de vous mettre au courant Allô, le scotch ? Non, sec Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Plutôt bonne, mais grave aussi Il s'agit de ma femme et le moment est venu de nous décider Tenez Merci Vous ne buvez pas, vous ? Non, non, pas maintenant Vous disiez ? Mais voilà, figurez-vous qu'hier soir, sous prétexte de réexaminer la possibilité d'un divorce, Hélène a exigé de faire votre connaissance Comment ça, exiger ? Oui, j'aurais pu refuser, bien sûr, mais à la réflexion, j'ai trouvé là un sérieux avantage Et vous avez accepté ? Oui Oui, à moins que vous ne vous y refusiez absolument, vous dînerez samedi prochain à Fontainebleau Et puis ? Et puis c'est tout, je ne vous demande rien d'autre que d'accepter et d'être là Vous ne voulez tout de même pas dire ? Pourquoi pas ? Mais si votre femme accepte le divorce ? Non, elle n'acceptera pas Elle se croit très forte et elle a sans doute décidé de s'amuser un peu, mais elle ne divorcera pas Qu'en savez-vous ? Oh, c'est assez simple Une séparation ne lui fait sûrement pas peur, mais à condition qu'elle puisse conserver la propriété de Fontainebleau Son confort et ses deux serviteurs fidèles Or c'est une propriété très lourde à entretenir, voyez-vous Un luxe que nous ne pouvons nous offrir qu'à deux Si nous divorcions et que je lui laisse la propriété, elle ne pourrait pas tenir très longtemps Elle le sait parfaitement et c'est pourquoi elle ne divorcera pas Alors tout de même, vous pouvez vous tromper Pourquoi ne pas attendre un peu ? Mais à cause du garage Parce que je n'ai pas pu faire autrement que de téléphoner à l'installateur Il était très occupé et je doute fort qu'il vienne rapidement, mais on ne sait jamais Une fois cette porte réparée, tout notre plan serait par terre Votre plan, voilà ? Oui, mon plan, si vous voulez Quoi qu'il en soit, l'occasion est unique Et Hélène, sans s'en douter, m'a encore simplifié les choses Elle m'a déclaré devant Pierre, notre valet de chambre, que c'est elle qui vous invitait Ça n'a l'air de rien, ça, mais ça pourrait déjà écarter bien des soupçons Vous croyez ? Ça j'en suis sûr Et puis d'ailleurs, l'accident ne fera aucun doute Et les interrogatoires seront de pure routine Et comment cela se passerait-il ? Mais le plus simplement du monde En fin de soirée, vers 11h ou minuit Je prétexterai un malaise et demanderai à ma femme de bien vouloir vous reconduire elle-même à la gare Et si elle m'offre une chambre pour les nuits ? Oh, ça m'étonnerait, mais enfin, vous pouvez toujours refuser Alors, peu avant votre départ, je me rendrai au garage pour mettre en route le moteur de ma voiture Et lorsqu'Hélène s'y rendra pour chercher la sienne, nous laissons dans l'entrée, je lui emboîterai le pas C'est tout Dès qu'elle sera dans sa voiture, je déclencherai la fermeture de la porte Et les domestiques, s'ils vous voient ? C'est impossible Berthe, la cuisinière, sera couchée depuis longtemps Et quant à Pierre, il vient à Paris tous les samedis soirs Et s'en va aussitôt achever le service à table, généralement vers 10h Mais non, ça, alors là, faites-moi confiance J'ai pensé à tout et tout se passera comme prévu Au bout du temps nécessaire, ne voyant pas revenir Hélène, j'irai au garage Et je découvrirai l'accident Alors j'arrêterai mon moteur, je mettrai le sien en route et j'appellerai police secours Enfin, on va tout de même trouver bizarre que la porte se soit refermée toute seule, non ? Et plus encore que votre femme n'ait pas songé à arrêter son moteur Mais non, pourquoi ? Cette sacrée porte est détraquée et tout le monde en témoignera Quant au moteur, il est à peu près certain qu'une femme affolée n'y penserait pas Pour occuper d'abord de crier et d'attirer l'attention Dans un box très peu spacieux et sans aération, l'effet des gaz est terriblement rapide Ça, je vous l'ai déjà dit Eh bien, il me semble que vous avez pensé à tout Mais ça ne m'empêche pas d'avoir peur, figurez-vous Oui, c'est assez normal Et c'est précisément pourquoi j'ai tenu à vous dire tout cela dès ce soir Pour que vous ayez le temps de réfléchir Demain mercredi, nous en reparlerons et vous me direz votre décision Bernard Oui ? Bernard, pourquoi exigez-vous de moi cette complicité, votre plan ? Pourrait très bien se dérouler sans vous, oui Seulement je vous l'ai dit, j'ai besoin d'une preuve Donc vous doutez de moi ? Non, Aline, non, ça je vous jure que non Ce n'est pas une arme contre vous-même que je vous demande là C'est la preuve de votre volonté Et si je refusais ? Non, si vous tenez vraiment à devenir ma femme, vous ne pouvez pas refuser, c'est le seul moyen Et maintenant je vous laisse, il faut que je m'en aille Déjà ? Oui, j'ai une affaire importante, un client étranger, je dois emmener dîner Réfléchissez bien, Aline Et souvenez-vous qu'au bout de tout cela, il y a ma liberté Notre vie à deux et un avenir heureux Il faut que je parte maintenant, excusez-moi À demain, n'est-ce pas ? Oui Oui, c'est ça Bernard Oui, à demain Un avenir heureux Eh bien J'ai toujours connu plutôt froid et décidé, mais là franchement, il se surpasse En tout cas, vous savez maintenant que je n'avais pas menti Je viens de vous montrer tous les atouts Et ça vous rend invulnérable Je vous y ai un peu forcé, mais cela mérite tout de même une récompense, vous avez raison Cela vous ferait très plaisir que j'accepte le divorce ? À vrai dire, je ne sais plus Devenir la femme d'un homme aussi déterminé Cela demande réflexion Vous n'avez pas peur, vous ? Maintenant que je sais où elle piège, non ? Il pourrait trouver autre chose Oui, évidemment Que feriez-vous à ma place ? Je suis mal placée pour vous conseiller, vous ne croyez pas ? Vous craignez de paraître intéressée, mais je sais très bien que vous l'êtes intéressée Et je le suis aussi Si Bernard venait à disparaître et que vous héritiez de lui Je suis persuadée que nous pourrions nous entendre très bien Mais c'est possible, oui Alors ? Et vous ? Il est bien évident que chez Bernard, n'est-ce pas ? C'est uniquement l'époux qui est dangereux et prêt au pire Or pour l'instant, c'est encore moi qui suis sa femme Mais oui, bien sûr L'ennui, c'est que... Je ne pourrais guère vous aider Vous m'avez sauvé la vie, voyons, c'est déjà énorme Et puis vous aviez raison, l'autre jour, un tel accident doit être assez facilement réversible Oui ? Oui, pour un peu, je dirais même très facilement Par exemple, il faudrait que vous disiez oui à Bernard Et que tout se déroule comme il l'a prévu Vous voulez dire samedi prochain ? Oui, oui, tout se passerait comme prévu jusqu'au moment où il irait mettre son moteur en route Oui, oui, au décidément, je crois que cela pourrait être parfait Qu'en dites-vous ? Et que serait mon rôle ? Le même que précédemment, vous seriez simplement témoin Une seule petite différence au moment de renseigner les policiers Et sans le moindre danger Vous diriez que c'est Bernard lui-même qui devait vous raccompagner Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus plausible Et que ni vous ni moi, nous sommes sortis de la maison Mais c'est tout C'est tout Ce sera plus simple encore qu'avec Bernard Et nous risquons beaucoup moins d'être soupçonnés Pourquoi ? Un homme et une femme devant une épouse morte Ça fait presque toujours de suspect Mais une amie et une épouse devant le corps d'un mari Ça ne fait jamais que deux femmes en pleine Ah, Pierre Madame J'avais l'intention de faire un saut jusqu'à la ferme avant le retour de monsieur Mais ma batterie est encore à plat Allez mettre en route à la manivelle, voulez-vous ? Tout de suite, madame Pierre Madame Je crois que Berthe aurait besoin de vous à la cuisine Je l'ai un peu retardé Soyez gentil, donnez-lui un coup de main ensuite Bien sûr, madame Bernard ? Oui ? À quoi pensez-vous ? À demain, Aline À demain et à tous les autres jours qui suivront Vous n'avez pas de remords ? Non, les remords c'est après Mais je peux déjà vous dire que je n'en aurai pas Mais comment pouvez-vous savoir ? Est-ce que par hasard vous auriez déjà ? Non, 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 bien sûr Mais j'ai toujours trouvé stupide de perdre son temps à revenir sur ce qui est accompli C'est une excellente formule et je vous conseille de l'adopter J'essaierai, Bernard Je vous promets d'essayer Mais je l'espère bien Et vous pouvez compter sur moi pour vous y aider Oui, c'est vrai Quoi, c'est vrai ? Que voulez-vous dire ? Non, rien, ne faites pas attention Je suis un peu nerveuse, je dis n'importe quoi Mais calmez-vous Il faut que vous soyez détendu, ne l'oubliez pas Là, voilà, nous arrivons Et c'est la maison éclairée, là-bas, sur la droite Mais elle paraît tout à fait isolée Elle l'est C'est un luxe que vous apprécierez, vous verrez Et si tout ne se passait pas comme prévu, Bernard ? Encore une fois, tout ira très bien, ne vous inquiétez pas Non, 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 c'est pas la peine de sortir votre rouge Vous aurez tout le temps une fois dans la maison Mais on nous attend Non, non, justement, quand j'ai fait installer cette porte J'en ai profité pour supprimer le cérémonial des arrivées On entre directement au garage et personne ne guette personne Je trouve les présentations sur un perron parfaitement ridicule Vous avez raison, je ne vois personne Simple détail qui devrait vous rassurer J'ai tout prévu, tout Bon, ben maintenant, regardez bien Voici la fameuse porte Alors je passe entre les deux bornes Voilà La porte s'ouvre Et nous y sommes Bernard, la porte ! Quoi ? Elle se ferme ! Bon Dieu ! Mais ouvrez ! Ouvrez, mon Dieu ! Ouvrez ! Ouvrez ! Bernard ! Oui ? Bernard, écoutez ! La voiture d'à côté Le moteur tourne ! Au secours ! Alors, Berthe, où en êtes-vous ? Eh bien, ça va, madame, ça va Tout est prêt Il ne vous manque rien ? Non, non, rien du tout Parfait Où est Pierre ? À la cave en train de... Ah ben tiens, le voilà justement, il remonte Ah ben, madame a fait vite Quoi donc, Pierre ? Qu'est-ce que j'ai fait vite ? Madame n'est pas allée à la ferme ? À la... Hein ? Ah oui Non, non, j'irai demain Mais... Et la voiture ? Quoi, la voiture ? Ben, ça fait bien dix minutes que je l'ai mise en route Si madame ne l'a pas arrêtée, elle doit toujours tourner Oh oui, décidément, je ne sais pas où j'ai la tête ce soir J'avais complètement oublié Allez l'arrêter, Pierre, voulez-vous ? Et tout de suite, madame Oh, mais ma pauvre Berthe, pourquoi faites-vous tant de sauce ? Il va y en avoir trois fois trop, voyons ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501